Le club Nijébar est un club de modélisme d'avion indoor, né de la rencontre de trois modélistes amateurs dans la catégorie des modèles ultra-légers. Il a été créé en 2007 avec le soutien de la mairie de Plouviens, qui lui accorde des créneaux horaires pour utiliser la salle polyvalente. Cette autorisation lui permet de pratiquer le vol radio-télécommandé toute l'année. Les modèles à propulsion électrique sont majoritairement construits en dépront, un matériau très léger, proche du polystyrène. Le poids en ordre de vol est de 80 à 130 grammes. La vitesse de vol est d'environ 10 km heure. Depuis peu, les nouveaux appareils ont également fait leur apparition. Là, il y a six moteurs en fait. C'est ça qu'on appelle un drone ? C'est un drone en fait. D'une part, il y a une caméra qui enregistre et qui peut en transmettre les images au sol, et ensuite parce que c'est piloté à distance. Mais vous pouvez espionner votre voisin avec ça ? On peut espionner notre voisin, mais la loi française nous l'interdit. Il faut savoir qu'un drone équipé d'une caméra embarquée est d'interdit dans les lieux publics. Son utilisation reste soumise à autorisation. Pour réaliser les images prises avec un drone, il faut au minimum être détenteur d'une licence du LM. C'est ton avion que tu pilotes, Pierre ? Non, ce n'était pas mon avion, c'était un autre avion, c'était un avion école en double commande. Après, c'est au bout d'environ cinq séances que je vais pouvoir construire le mien et le piloter moi-même. Après, il faut de l'entraînement, tout ça. Après, les compétitions, ils peuvent venir aussi. Qu'est-ce que vous lui faites à Batman ? Batman, je suis en train de lui réaffecter les voix. Je change les cerveaux de place sur le récepteur parce que là, j'ai changé de radio et ça ne marche plus comme avant. Certains drones vendus sont miliatorisés comme ici, ces coccinelles, dont les prix sont tout à fait accessibles. Un kit complet coûte environ une soixantaine d'euros avec une radiocommande, les piles et le modèle prêt à voler. Il y a juste à appairer le modèle et la radiocommande. Le club Nijébars existe depuis huit ans. Nijébars, ça veut dire voler à l'intérieur, voler dans la maison. En breton ? En breton. C'est parfait. Et donc le but, c'est quoi ? Le but, c'était de faire des vols indoor, comme les avions. Au départ, on s'est spécialisé plutôt dans le F3P, c'est-à-dire les figures d'acrobatie imposées, qui font l'objet de concours. Il y a même des championnats du monde là-dessus. Est-ce que vous êtes intergénérationnel ? Alors, on a en effet des jeunes qui sont arrivés, souvent de l'ordre de 13 ans. Actuellement, on en a cinq, qui représentent un tiers des membres à peu près. On va faire les quatre points séparément. En France, des concours sont organisés régulièrement dans le cadre de la Fédération française d'aéromodélisme, le champion du monde junior actuel et breton. C'est parti ! C'est parti !